Nous sommes maintenant dans la salle de la paix au XXIe siècle. Ici, c'est important de comprendre que le mot « conflit » ne devrait pas avoir un sens ou connotation négative. C'est un moment qui nous aide à grandir, à faire un changement. C'est l'occasion de régler des choses qui ne fonctionnent pas bien. Quels sont les outils que nous pouvons utiliser pour résoudre nos conflits ? Par exemple, dialoguer avec FEMT, respecter les droits humains, se mettre à la place de l'autre, écouter des opinions différentes, rechercher des points communs, des outils simples mais difficiles en même temps. La violence simple, la violence directe, physique ou verbale et visible, est la pointe de l'iceberg, ce qui est clairement visible dans la surface de l'eau. Mais la partie la plus importante de cet iceberg, ou violence, est composée par la violence structurelle et la violence culturelle, ce qui est sous l'eau. Il y en a beaucoup d'exemples de violences directes. Se battre, insulter, casser des choses. Un exemple de la violence structurelle est l'inégalité sociale. Et le sexisme, quand il n'y a pas de liberté de choix ou de s'exprimer dans une langue ou dans une autre, sont des cas de violences culturelles. Pour travailler pour la paix aujourd'hui, nous devons faire tourner l'iceberg de la violence et travailler pour la paix au niveau structurel, culturel et direct.